Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey c'est tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de Famignol dans Pokémon GO puisque Compagnol, un nouveau Pokémon de la 9ème génération, vient d'arriver aujourd'hui dans Pokémon GO via l'événement Ultra Donus, l'Union fait la force, qui se terminera ce lundi 22 juillet à 20h. Ce sera donc le gros événement de la semaine. Après, très honnêtement, l'événement n'a pas l'air dingue, du coup je vous invite à aller sur le site si vous voulez plus d'informations. A noter tout de même que Compagnol sera disponible dans des études de terrain, dans une étude ponctuelle gratuite. Ça fait plaisir, comme ça tout le monde pourra avoir au moins un Compagnol. Mais aussi, si vous avez de la chance, via le jeu en équipe. Mais de toute façon, ce jeu en équipe est complètement catastrophique. Je sais pas, dites pas dans les commentaires si vous aimez bien le jeu en équipe. Personnellement, je ne le ferai pas, à moins qu'on y revient juste après. Mais sinon, le Pokémon, il ne sera disponible ni en sauvage, ni en raid. Enfin, le Pokémon, du coup, il évolue en Famignol avec 50 bonbons. Sachant que Famignol, il a deux formes. La forme Famille de 3 ou Famille de 4. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas réussi à savoir si on a bien les deux formes qui vont arriver dans le jeu ou juste l'une des deux formes. Après, le seul changement de ces formes est purement visuel. Les deux formes ont le même type, les mêmes stats et les mêmes attaques. Mais je me demande, au final, si la forme rare, je crois que c'est la forme Famille de 4 qui est la plus rare, elle ne serait pas disponible que via le jeu en équipe. Mais pour l'instant, c'est vraiment qu'une pure supposition de ma part. En tout cas, dites-moi ce que vous avez trouvé, vous. Aujourd'hui, on va surtout voir ce que vaut Famignol dans Pokémon Go. On commence avec le type. Et Famignol, il est de type pur, comme un certain Rongrigou. Dont on va pas mal parler dans cette vidéo. D'ailleurs, si Gourmelet a aussi ce rôle de la 9e génération, au final, on peut considérer Compagnol et Famignol comme les fameux rongeurs de début de génération. Des Pokémon comme Radata, Knotor ou justement notre cher petit Rongrigou. Pour revenir au type normal, dans Pokémon Go, c'est vraiment bon. En tout cas, défensivement. Car on a là un type avec une seule et unique faiblesse, de type combat, pour une seule résistance, une double résistance, de type spectre. Les types normales, alors oui, je sais, ça fait bizarre, mais normal, c'est un nom propre. Du coup, on dit les types normales. Ils sont très forts pour venir sur les types spectres. Généralement, comme Rongrigou, justement, par exemple. Mais aussi, globalement, sur un peu tout, étant donné qu'ils n'ont qu'une seule et unique faiblesse. Offensivement, par contre, là, c'est beaucoup moins la fomie. Car le type normal n'est super efficace sur absolument rien. Mais il est aussi résisté par les types roche, acier et spectre. Ceci dit, on a quand même quelques attaques qui sortent du lot dans les attaques de type normal. comme le fameux triple attaque, dernier recours ou retour, même si c'est des attaques quand même un peu sélectives. Il y a très peu de Pokémon qui ont accès à ces attaques. Mais surtout, plaquage, qui est sans doute la meilleure attaque chargée de type normal, qui permet, entre autres, à Rongrigou de briller autant. On peut aussi parler, bien entendu, de Vigoroth, qui brille pas mal avec son petit plaquage. Et c'est vrai que ça serait quand même dommage que Famignol n'ait pas ce petit plaquage. Niveau statistique, maintenant, bon. On n'est clairement pas sur un monstre comme Primo Groudon. Mais pour un Pokémon montant à 2244 PC max, ça reste plutôt pas mauvais. 159 en attaque, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus horrible. Sauf en raid, mais bon, un type normal, pur, en raid, de base, c'est clairement pas l'idée du siècle. Et même défensivement, 157 en défense et 179 en PV, ça reste très correct. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait pas mal de Pokémon qui avaient des stats assez similaires. Des Pokémon comme Nosferralto, comme Farfaduvé ou même comme Vigoroth, histoire de rester sur un type normal. Vous noterez ici qu'on ne parle que de Pokémon jouable uniquement en format super et ça sera exactement le cas pour Famignol. Et encore une fois, avec 2244 PC max, ça semble compliqué de le jouer, ne serait-ce qu'en format hyper. Pour résumer, on parle d'un Pokémon qui tape relativement fort, avec un bulk relativement bon. Et au final, c'est un Pokémon très moyen statistiquement. Mais ça n'empêche pas, par exemple, Vigoroth de briller en super et même en compétitif grâce à son type et son movepool. Mais aussi grâce à son bulk d'une certaine façon. Au final, ces stats, d'une certaine façon, c'est pas des stats négatives, c'est pas des stats positives, c'est clairement des stats moyennes, tout simplement. Quand même, petit bémol, on parle quand même d'un Vigoroth, mais aussi d'un Rongrigou en moins bien, avec quasiment les mêmes stats d'attaque et de défense, mais 80 points de moins en PV. Et même si, ok, Rongrigou, il monte bien plus haut en PC que Famignol, il n'aura clairement pas un bulk aussi énorme que lui. Pour terminer, on va parler du movepool de Famignol. Et là, pour le coup, ça fait quand même un peu plus peur parce qu'il ressemble vachement à celui de Rongrigou, mais en beaucoup moins bien. Comme Rongrigou, Famignol, il a accès à notamment Tire debout, une des meilleures attaques immédiates du jeu. Plutôt rapide, car c'est une attaque en deux tours, seulement trois dégâts, mais qui par contre va charger 9 énergies, ce qui est énorme. Ça va charger très très vite les attaques chargées. Mais comme Rongrigou, Famignol, il a aussi accès à Machouille, une très bonne attaque qui va lui permettre de venir sur des types Spectre en leur résistant tout en tapant super efficace sur eux. En plus, notamment des types Psy. Même si, bon, j'avoue que sur ce point-là, je trouve Rongrigou plus utile en Hyper qu'en Super pour des Pokémon comme Cresselia, comme Giratina. Ceci dit, maintenant, on les croise aussi en format Hyper, mais je trouve que le type Ténèbre est plus fort actuellement en format Hyper. Et pour le coup, Famignol, lui, il n'est pas jouable en format Hyper, mais bon, ça reste quand même pas dégueu du tout comme Coverage. Par contre, et c'est là que ça fait quand même un peu mal, Famignol, il n'a pas plaquage comme Rongrigou. Grigou, à la place, il a Météor, la fameuse attaque qui a été buff de la saison, qui a été donnée à plein de Pokémon et que vous ne voyez pourtant jamais, car c'est de la merde. Pour comparer, Météor, c'est 55 dégâts et 40 énergies, alors que plaquage, c'est littéralement mieux. Et pas de grand-chose en plus, quand vous regardez, c'est 60 dégâts en 35 énergies, littéralement un Météor en mieux. Le truc, c'est que quand tu regardes, 55 dégâts, ce n'est pas beaucoup pour 40 énergies. C'est trop équilibré, mauvais, alors que 60 dégâts, c'est vachement beaucoup pour à peine 35 énergies. 35 énergies, c'est très peu. Au final, ça en fait une très bonne attaque. Et le truc, c'est que quand vous regardez, ça se joue à chaque fois à 5 dégâts et 5 énergies. Mais pourtant, c'est ça qui fait qu'on passe une attaque vraiment pas bonne à une attaque vraiment très très bonne. Et c'est justement un peu ça qui, je pense, va un peu planter le Famignol, qui termine 654ème meilleur Pokémon en format super. Bien loin de la 109ème place de Rongrigou ou de la 31ème place de Vigoroth. Pour rappel, il y a quand même 962 Pokémon dans le ranking super de PV Poké. Du coup, Famignol, c'est clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Bref, désolé pour les fans de Famignol, mais pour l'instant, c'est un Pokémon bien plus de collection qu'autre chose. Ceci étant dit, il nous reste quand même un espoir, étant donné que pas mal de Pokémon de la 9ème génération ont des attaques signatures. Et justement, celle de Famignol, c'est Prolifération. Une attaque qui, au final, l'a rendue plutôt pas mal fort sur Pokémon écarlate et violet. A voir si dans Pokémon Go, elle sera aussi forte ou au moins plus forte que Plaquage. Mais en attendant ce Prolifération, Famignol, c'est un Pokémon de collection. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz